... Donc, suite du travail sur le document où on était en train de détourer un loup dans Photoshop, donc si vous avez téléchargé le dossier qui contient le document de départ, si nécessaire, si vous ne redébarrez pas de votre propre document, à cette adresse-là, donc, et vous m'avez confirmé, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? Vous obtenez un document zip que vous dézippez, évidemment, sur le Mac en double-cliquant sur lui. Sur le PC, vous me dites que vous avez essayé de faire clic droit extraire, ça ne marche pas bien, il y a des problèmes. Par contre, clic droit 7zip extraire, ça marche. 7zip, le décompresseur de zip sur Windows, ça marche. Vous n'avez pas eu des messages qui disaient qu'il y avait des noms trop longs. Parfait. Donc, ça, il faut savoir que depuis très longtemps, en fait, Windows n'accepte pas les noms longs, contrairement au Mac. C'est-à-dire que le chemin d'accès aux fichiers, noms de fichiers compris, ne doit pas dépasser 256 caractères. Et c'est vraiment un gros problème sur le PC. Depuis mai 2016, il y a une option qu'on peut enclencher dans Windows pour qu'il accepte, comme sur le Mac, les noms longs. Ce n'est pas le cas sur les PC que vous êtes en train d'utiliser là maintenant. Donc, vous avez eu des messages, quand vous avez décompressé le zip, vous avez eu des messages qui disaient qu'il y avait des noms trop longs. Et ce sont des noms d'images. Alors, je vous montre ici sur mon dossier sur le Mac, dans le dossier que j'ai décompressé, qu'est-ce que vous avez téléchargé. En fait, il y a le dossier d'assemblage InDesign. Dans le dossier d'assemblage InDesign, dans les liens, il y a certains noms d'images extrêmement longs qui ne sont pas passés sur le PC. Donc, ce sont les noms que les images avaient sur le web. Je les ai pris comme ça. Voilà. Et je n'ai pas raccourci les noms pour que ce soit compatible, que le dossier d'assemblage passe sur un PC. Les noms n'ont pas été raccourcis. Et donc, voilà, ce sont ces fichiers-là que vous n'avez pas. Donc, quand vous ouvrez le document InDesign, bon, il va vous dire qu'il y a certaines polices qui sont manquantes parce que j'ai utilisé des polices spécifiques Mac qui ne sont pas installées sur votre PC. Dans le pire des cas, vous pourriez essayer, les polices qui sont dans le dossier font, de les installer sur le PC. Mais ne le faites pas maintenant. Ce n'est pas grave si elles sont manquantes pour la suite, ici. Vous ouvrez le document InDesign. Et il devrait vous dire qu'il y a également chez vous des liens qui sont manquants. Il ne vous a pas dit qu'il y a des liens manquants ? Si vous allez dans la palette liens, menu Window Links, vous allez dans la palette liens, est-ce qu'il n'y a pas un petit point d'estimation, un panneau rouge à côté de certains liens qui vous dit que les liens sont manquants ? Donc le dossier Mac OS X qui est là, il vient du Mac parce que ça a été fait sur un Mac, ce zip. Vous, vous n'en occupez pas du tout le dossier Mac OS X. Ce qui vous intéresse, c'est l'autre dossier qui s'appelle dossier document 53 suite. C'est ce que vous avez obtenu quand vous avez dézippé le zip que je vous ai envoyé. Et dans dossier document 53 suite, vous avez le dossier d'assemblage. Vous avez une image qui s'appelle habillage, ce qu'il faut obtenir. Et vous avez un dossier qui s'appelle images avec nom raccourci. Donc dans le dossier d'assemblage ici, vous avez ouvert le INDD. Vous m'avez dit que vous n'avez aucun message concernant les images manquantes. Et dans la palette liens, vous n'avez pas de petit panneau rouge qui vous indique qu'il y a un lien manquant. C'est parfait, c'est étonnant parce que normalement, les images qui ont des noms trop longs que je vous ai montré là, dans le dossier links, n'auraient pas dû être décompressées, elles n'auraient pas dû passer. Raison pour laquelle je vous ai fourni, pour ceux qui travaillent sur PC, les mêmes images mais avec des noms raccourcis. Et il s'agissait normalement d'aller déposer ça dans le dossier links et de refaire le lien dans la palette liens de InDesign. Les images qui indiquaient qu'elles sont manquantes, imaginons que celle-là est manquante, ce n'est pas le cas, mais imaginons que celle-là est manquante. Il fallait aller dans le menu de la palette liens en haut à droite et demander de refaire le lien vers la version raccourci. Mais ça n'est pas le cas chez vous, donc c'est parfait. Peut-être qu'ils ont enclenché cette fameuse option, parce que j'en ai parlé à l'informaticien l'autre jour, peut-être qu'il a enclenché l'option qui permet d'accepter les noms longs sur Windows, pourquoi pas ? Ou que c'était déjà fait, mais ça m'étonnerait parce qu'ils ne connaissaient pas ce système-là. Donc c'est assez peu connu en fait dans le monde du PC qu'on peut faire en sorte que le PC accepte des noms longs comme les Mac le font. Et c'est très, très utile, évidemment, notamment pour organiser des dossiers. Vous travaillez sur un travail pour arriver à imbriquer des dossiers dans des dossiers de manière assez infinie, presque infinie. Pour organiser votre travail, c'est quand même très, très intéressant. Bien, donc le dossier images avec nom raccourci ne nous sert pas. Vous avez une image qui s'appelle « Habillage, ce qu'il faut obtenir ». Je vais vous l'ouvrir. Vous n'avez pas nécessairement besoin de l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir dans le logiciel aperçu. Preview ici dans la version anglaise du système d'exploitation. Voilà ce que nous allons finalement obtenir. Nous allons mettre une image qui habille le texte. C'est l'image du loup sur laquelle on a travaillé. Il y a eu des calques de réglage qui ont été mis par-dessus. En fait, c'est une copie de calques de réglage qui existe déjà dans une autre image du document. Si vous vous rappelez dans le document, en fait, vous avez sur une page de droite une tête de loup qui a cette couleur bleue. Donc, c'est pour montrer par la même occasion que non seulement on peut mettre des calques de réglage sur les images, puisque ce sont des fichiers PSD qu'on utilise dans InDesign, des fichiers Photoshop. Mais en plus, on peut aller transférer des calques qui existent d'une autre image. Il y a un fondu qui a été fait parce que notre image de loup, il avait le bout des pattes dans l'herbe à l'origine. Donc, il y a deux solutions. Soit je vais chercher des pattes de loup sur une autre photo et je fais un photomontage. Ça se fait. Soit je me facilite la tâche, évidemment, parce que je n'ai pas que ça à faire. C'est une mise en page rapide. Et dans ce cas-là, je triche. J'ai fait un fondu vers la transparence, vers le bas. Voilà, et donc l'image habille. Et quand on bouge l'image, le texte se remet en place. Vraiment, le texte tourne autour de l'image. Et il n'y a pas de texte qui vient se mettre entre les pattes du loup. Vous allez voir, on va faire l'exercice ensemble. Il y a plein de petites choses à connaître pour faire un habillage. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des habillages de texte dans InDesign. C'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez souvent en mise en page professionnelle. Et je vous rappelle que si vous voulez obtenir un document Word au départ du document InDesign, il va falloir l'exporter en PDF, ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, faire fichier enregistré sous et enregistré au format Word. Mortalité de l'histoire, vous pouvez avoir un document Word avec de l'habillage de texte professionnel, comme on peut le faire dans InDesign. Vous allez retrouver ça dans votre document Word. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Si on vous oblige à fournir un document Word, voilà, c'est le seul intérêt. Pour certains contrats, il est obligatoire de fournir un document Word. Donc, si vous ne connaissez pas Word et vous connaissez InDesign, vous allez pouvoir faire des documents Word malgré tout avec InDesign par ces petites astuces que je viens de vous expliquer, de passer par Acrobat Pro. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas ça. Et alors, ils essayent d'utiliser des choses en ligne qu'ils trouvent, des convertisseurs de fichiers InDesign vers le Word ou de PDF vers Word. Mais en fait, non. Si vous avez Acrobat Pro dans votre Creative Cloud, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des documents Word. Alors, dans le dossier Document 53, vous pouvez aller dans le dossier Links. Et dans le dossier Links, vous trouvez une image, l'image du loup. Vous pouvez utiliser celle que vous avez faite ou celle que je vous fournis ici. Alors, l'image du loup qu'il faut ouvrir maintenant dans Photoshop s'appelle Wolf at Wauburn Safari Park. Vous ouvrez ça dans Photoshop. Parce que parallèlement au travail de cette image dans InDesign, on va l'importer dans InDesign. Parallèlement à ça, on va également la travailler dans Photoshop. Donc, voilà. Le fichier peut être utilisé par deux logiciels en même temps, par InDesign et par Photoshop. Alors, il y a un petit message éventuellement sur les profils couleurs. Vous allez choisir préférer le profil incorporé. En général, c'est le meilleur choix. Ça dépend comment votre Photoshop est réglé. Alors, il y a une autre image que vous allez pouvoir ouvrir. C'est l'image Photoshop de la tête de loup bleue. Donc, c'est l'image qui commence par 14, 54, 55. Vous ouvrez ça dans Photoshop également. Alors, voilà. On va dans le document InDesign. Vous avez les deux images ouvertes dans Photoshop. Là, vous les gardez bien ouvertes. Il n'y a pas de problème. Elles vont nous servir. Donc, l'image du loup, la tête bleue et l'autre image. Donc, on a deux onglets normalement là dans Photoshop. Pour passer d'une image à l'autre, vous avez ça. On laisse un peu tomber ça pour l'instant. On va dans InDesign. Alors, dans InDesign, ce qui nous intéresse, c'est la page 22. Donc, par la palette page, éventuellement, vous double-cliquez sur la page 22. La page 22 contient donc du texte qu'on avait placé, des images qu'on a placées dans des blocs, un titre qui a été ajouté. Tout ça est évidemment temporaire. C'est du faux latin. Et alors, vous avez un bloc images qu'on voit là, qui habille. Il repousse déjà le texte, mais il n'a pas été déverrouillé. Quand on a demandé, la fois passée, quand on a demandé précédemment d'activer les deux pages et menu de la palette page, libérer les éléments du gabarit, normalement, ça déverrouillait tous les blocs. Puisque je vous rappelle, ce qui vient d'un gabarit, cette page, j'utilise le gabarit G. Là, voilà. Ce qui vient d'un gabarit est verrouillé, inutilisable. Et on avait fait cette fonction-là, activé les deux pages avec clic, majuscule, clic, et demandé de libérer les éléments du gabarit. Et ça nous avait libéré tous les blocs. Ils étaient accessibles. On a pu mettre des images dedans grâce à ça. Par contre, celui-là, qui habille, il est toujours verrouillé. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a libéré les éléments du gabarit, le calque qui contient ce bloc image qui est là, il était verrouillé, ce calque. Alors, on va aller voir dans la palette des calques. Menu, Fenêtre, Calque, Window, Layers. Voilà. Donc, il est sur le calque habillage. On a fait un calque spécial pour les images qui habillent. C'est plus facile de les mettre à part comme ça. Là, si j'enlève l'œil en face du calque habillage, je vois la diagonale qui s'en va. Il est bien là, en fait. Voilà. On va le déverrouiller, en fait. On va le déverrouiller, ce bloc. Donc, vous allez verrouiller le calque image et texte, parce qu'on ne va pas travailler sur le texte et les images qui sont là sur le côté. On va travailler uniquement sur ce bloc pour l'instant. Vous allez déverrouiller le calque habillage. J'ouvre le calque habillage. OK. Je n'ai aucun bloc qui apparaît pour l'instant. Je fais contrôle majuscule et je clique sur le bloc. Sur le PC, c'est contrôle majuscule clic. Sur le Mac, ce sera commande majuscule clic. Il est déverrouillé par rapport au gabarit. Il apparaît réellement sur la page. Il est utilisable. Voilà. Il y a certaines choses du gabarit. Ça ne sert à rien de les déverrouiller. Par exemple, la numérotation automatique, ça ne sert à rien de la déverrouiller. Sauf si vous avez une bonne raison de le faire. Pour la supprimer d'une des pages, par exemple. Là, vous avez une page avec une publicité. On ne met pas de numéro, en général. Pour ne pas gâcher la publicité qui coûte cher aux clients qui payent pour mettre sa publicité. Mais donc, voilà. On peut manuellement déverrouiller des choses comme ça. Donc, vous avez les deux manières de déverrouiller. Par le menu de la palette page, libérer les éléments du gabarit. Ou manuellement, contrôle majuscule clic sur PC, commande majuscule clic sur Mac. Alors, ce bloc, il est bien sélectionné. On va y amener l'image du loup qui est sur ses quatre pattes. Vous allez dans le menu File, Place, Fichier, Importer. Et dans le dossier Links, vous allez importer l'image qui s'appelle Wolf at Wabern Safari Park.psd. PSD, attention, parce qu'il est toujours là, en version JPEG. C'est l'image que j'avais été chercher sur le web. Et ce n'est pas celle-là qu'on utilise. On n'aurait même pu la supprimer, celle-là, en fait. C'est bien, non parce qu'elle est utilisée à un autre endroit du document, en fait, je pense. Encore pour l'instant. Mais en tout cas, c'est bien la version PSD. La version où on voit que le loup n'a pas de décor autour de lui. C'est bien l'image qui est actuellement ouverte dans Photoshop. Vous faites Fichier, Importer, File, Place, dans la version anglaise de Photoshop. Et voilà, il y est. Ça ne se voit pas, mais il y est. On va demander de redimensionner l'image dans le bloc. Oui, faites gaffe à ça. C'est un gros piège. On a l'impression que l'image n'est pas arrivée dans le bloc. Mais il y est. Ce que vous voyez, c'est le coin supérieur gauche de l'image qui est actuellement vide. C'est du blanc. On va demander de redimensionner l'image en allant dans Objet, Injustement, Remplir le bloc proportionnellement. Object, Fitting, Fill, Frame, Proportionally. Et voilà, il est là. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le document InDesign sous un nouveau nom. C'est toujours plus prudent. Dans le dossier d'assemblage qu'on est en train d'utiliser, c'est bien. Voilà. À côté du document InDesign précédent, pas de problème. Alors voilà, l'image a été redimensionnée. Bien sûr, si je clique sur les réticules centrales, je vois que le bloc est en vertical et l'image est en horizontal. Elle déborde par la gauche et la droite. Ce n'est pas un problème. Ok, je suis en train de modifier le contenu du bloc. En ayant cliqué sur le petit rond au centre, là, c'est le contenu que je modifie. Je vais maintenant modifier le bloc. Je vais donc cliquer à côté de la page pour désélectionner et venir cliquer sur le bloc une fois, un clic, à n'importe quel endroit du bloc, sauf bien sûr sur le rond central. Donc là, je suis en train de modifier le bloc, pas son contenu. C'est le bloc. Et je vais demander que le bloc se redimensionne par rapport au contenu, maintenant. Ah oui, on a demandé juste avant que le contenu se redimensionne par rapport au bloc. Et maintenant, on va demander que le bloc se redimensionne par rapport au contenu. Menu Objet, Fitting, et c'est Fit Frame to Content. Ajuster le bloc au contenu, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est toute l'image qui est maintenant visible. Alors, le bloc était déjà en habillage. Il habille déjà le texte. Si vous le déplacez, vous allez voir que le texte bouge à chaque fois que vous replacez à un endroit le bloc. Le texte bouge. Alors, si vous avez un ordinateur qui est super lent, un truc qui date d'il y a 10 ou 15 ans, ça ne va pas le faire. Parce que ça demande quand même pas mal de calcul. Vous avez quand même le texte qui doit être redéployé à chaque fois que vous bougez l'image. à un certain endroit. Donc, l'habillage, comment est-ce qu'il a été mis ? D'abord, l'habillage, il a été mis sur le bloc, sur le conteneur. On va faire apparaître la palette habillage. Menu Window, Text Wrap, Menu Fenêtre, Habillage de Text. Voilà, quand le bloc est sélectionné, vous voyez qu'on a la deuxième icône qui a été enclenchée, l'habillage. Comme l'icône l'indique, voilà, on a une image et le texte tourne autour, alors que quand ce n'est pas enclenché, le texte est derrière l'image. Mais là, c'est l'habillage qui est enclenché. Alors, gros piège de l'habillage de texte, on le met, vous devez le mettre sur le conteneur, sur le bloc. Parce que techniquement, il est possible de cliquer sur le rond et d'être en train de travailler sur le contenu du bloc et de mettre un habillage sur le contenu. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Par la suite, vous allez oublier pourquoi, comment ça se fait que cette image habille, que ce bloc habille, alors que l'habillage n'est pas enclenché dans la palette habillage. C'est parce que vous l'avez mis sur le contenu. Donc ne faites pas ça, ne mettez pas d'habillage sur le contenu. Faites attention à ça. Je clique à côté, je clique sur le bloc. C'est bien sur le conteneur, le bloc, qu'on met l'habillage, pas sur son image, sur son contenu. Alors, pour l'instant, c'est donc le bloc qui habille, mais je vais faire en sorte que la transparence de l'image serve pour l'habillage. Dans Photoshop, on a de la transparence. Si je vais voir l'image dans Photoshop, celle-là, c'est bien de la transparence autour. Dans la palette des calques, on n'a qu'un seul calque avec... Alors, ah oui, c'est la version française. OK. On n'a qu'un seul calque avec un masque de fusion. D'accord ? Majuscule clic, ça le désactive, mais vous voyez, donc... Il y a de la transparence. Et la transparence dans InDesign peut servir pour faire l'habillage. On va tester ça. Vous allez dans... Alors, activer... Pendant que vous avez le bloc qui est là, sélectionné, vous activez la troisième icône ici. Voilà. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il faut dire... Ici, qu'on utilise la couche alpha. Alors, ce n'est pas à proprement parler une couche alpha dans Photoshop. Pour ceux qui connaissent Photoshop, ce n'est pas vraiment une couche alpha. Mais InDesign considère que la transparence sur un calque, c'est une couche alpha. Voilà. Vous voyez que quand vous choisissez couche alpha, vous avez le choix de la couche alpha ici, et c'est la transparence du calque. Si vous aviez dans votre fichier Photoshop des couches alpha enregistrées dans la palette des couches, elles apparaîtraient là dans la liste. On pourrait utiliser une couche alpha pour habiller. d'une certaine manière, je pourrais, voilà, habiller d'une certaine manière. Mais... Je n'ai pas joué avec des couches alpha dans Photoshop. Donc voilà, on voit que le texte tourne autour de la bestiole. On a ici la marge d'habillage que vous allez pouvoir augmenter pour quand même éloigner un peu le texte. Vous allez enregistrer le document InDesign quand vous avez fait ça. On n'est jamais trop prudent. Toujours dans le dossier d'assemblage à côté des précédents. À la fin, bien sûr, quand le document est fini, on refera un dossier d'assemblage à part qui intégrera uniquement ce qui est utilisé par le document InDesign et pas toutes les petits brôles. Oui, en effet, vous me faites remarquer que maintenant, quand on sélectionne le bloc, on voit qu'il y a l'habillage en fonction de la transparence. Et quand on clique sur le réticule central et qu'on est en train de travailler là sur le contenu, donc ça s'affiche en brun, on a aussi ça qui est enclenché. Bon, ce n'est pas grave, c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir enclenché au départ l'habillage quand on était en train de travailler comme ça sur le bloc. Sur le bloc et pas sur son contenu. Alors voilà, vous avez un habillage de texte. Quand vous déplacez la bestiole, vous avez le texte qui se redéploie à chaque fois. Bien sûr, on ne va pas mettre la bestiole au milieu d'une colonne, c'est foireux. C'est prévu pour la mettre soit sur le bord d'une colonne, soit entre deux colonnes. Ici, on va le mettre entre les deux colonnes de texte, évidemment. Alors, vous avez quelque chose d'assez particulier. Étant donné que c'est une bestiole où il y a un espace entre les pattes, vous avez le texte qui remonte à cet endroit-là. C'est complètement foireux. On va faire en sorte que, automatiquement, quand on met une image qui habille comme ça sur du texte, automatiquement, le texte ne se met que sur la partie la plus grande de la ligne. Ici, c'est la petite partie de la ligne, vous voyez. Là, c'est la grande. Et pour faire ça, c'est simple. Il faut demander ici, habillage. Au lieu de habillage côté droit et gauche, il faut demander la plus grande zone. Et là, automatiquement, vous n'aurez jamais de texte qui va remonter dans la plus petite zone, même si, techniquement, ce serait possible. Si on n'avait pas enclenché ça, c'est possible. Mais en enclenchant ça, vous n'avez pas le problème. Alors, évidemment, toutes les images ne posent pas ce problème-là. Si vous avez une image qui ressemble à peu près à une boule, en gros, qui n'a pas d'encoche comme ça de transparence dans l'image, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais en tout cas, voilà la solution. Donc, on va passer maintenant dans Photoshop. Dans Photoshop, on va transférer les calques, les deux calques qui sont là actuellement sur l'image de la tête de loup, les deux calques de réglage. Vous les activez tous les deux dans la palette des calques de Photoshop avec clic, majuscule, clic. Au lieu de les refaire sur l'image d'à côté, je vais carrément transférer une copie de ces calques sur l'image d'à côté. Voilà. Alors, je prends les calques, je les amène sur l'image d'à côté, elles apparaissent. Vous voyez, quand je survole l'onglet, elles apparaissent. Je déplace les calques sur l'image, je lâche le bouton de la souris et voilà, ils sont transférés. C'est ça le principe. On prend les calques, on les amène sur l'onglet de l'image sur laquelle on veut que ça aille et surtout, important, on descend sur l'image, on est sur les pixels de l'image quand on lâche le bouton de la souris. Si vous lâchez quand vous êtes sur l'onglet, ça ne va pas marcher, je pense. Vous avez transféré une copie des deux calques. Alors, il y avait un des deux calques dont le masque de fusion avait été travaillé, certainement pour empêcher que le calque de réglage n'agisse sur certaines parties. Oui, c'était sur les yeux. Ça, c'est les yeux du loup, de l'autre loup, là. Voilà. Voilà. À l'origine, il y avait eu, avant de mettre le calque de réglage du dessus qui transforme en bleu, il y avait eu un travail là-dessus pour que les yeux restent jaunes dans la version grise. OK. ALT déplacé. Je peux aussi transférer, comme ça, d'un masque de fusion à l'autre, le contenu. Et voilà, dans ma version bleue, j'ai aussi les yeux qui sont restés jaunes. Ce n'est pas important ici, ne le faites pas. Je vous montre juste. Ce n'est pas un cours Photoshop, de toute façon. Mais ça explique pourquoi, en tout cas, dans cette image-là, on se retrouve avec deux boules là. C'est les yeux du loup. C'est marrant. Alors, on va supprimer ça. Vous allez faire un ALT-CLICK sur le masque de ce calque de réglage. Il apparaît donc en grand là. Vous allez faire CMD-A, CTRL-A sur le PC pour tout sélectionner. Vous avez bien du blanc à l'arrière-plan ici, dans la palette des outils ? Donc, si vous avez bien du blanc dans la palette des outils à cet endroit-là, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier. Vous avez supprimé le contenu. Ça a été remplacé par du blanc, par la couleur d'arrière-plan. Donc, c'est ALT-CLICK sur le masque de fusion ici. Il apparaît en grand. On fait CTRL-A sur le PC, CMD-A sur le Mac pour tout sélectionner. Touche suppression sur le clavier. Ça remplace par la couleur d'arrière-plan du blanc. ALT-CLICK à nouveau sur le masque. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Alors, c'est peut-être pas génial, mais voilà, ça marche. Alors, faites fichier enregistré. Ne faites pas enregistrer sous, bien entendu. On met à jour le fichier sur le disque dur. Fichier enregistré. C'est du non-destructif. Donc, l'image d'origine du loup est toujours là. C'est des calques de réglage. On travaille en non-destructif. Donc, on peut toujours revenir en arrière. Dans InDesign, dans la palette liens, il devrait vous dire que le lien a été modifié. Il n'est pas au courant que le lien a été modifié. Lui, il trouve qu'il y a un truc bizarre. Le fichier a été modifié. Vous voyez, parce qu'en fait, on n'a pas demandé au départ de InDesign par le menu de la palette liens modifier l'original. Ce n'est pas comme ça qu'on a été ouvrir l'image Photoshop. On l'a ouverte dans Photoshop en faisant fichier ouvrir dans Photoshop. Donc, InDesign n'est pas au courant qu'on ait ouvert l'image dans Photoshop. Sinon, il vous aurait fait la mise à jour tout de suite. Mais là, il vous dit tiens, il y a un sac qui est une vaine AVC. Et vous avez l'image là qui est bien sélectionnée en surbrillance. Vous cliquez sur l'icône de mise à jour ici. Et voilà, c'est mis à jour. Vous avez un loup bleu. On revient dans Photoshop. Alors, voilà. On a dans Photoshop un masque de fusion qui empêche que le décor du loup soit visible, bien sûr. Je voudrais faire un deuxième masque de fusion avec un dégradé pour que progressivement les pattes du loup qui sont vraiment pourries ici deviennent transparentes. Il n'est pas possible de mettre deux masques de fusion sur le même calque dans Photoshop. On va devoir ruser. On va mettre ce calque dans un objet dynamique. C'est un calque conteneur. Et sur le calque conteneur, on mettra un masque de fusion. Alors, on y va. Clique droit à droite du nom du calque. À droite du nom du calque, vous faites un clic droit. Et dans le menu qui apparaît, vous demandez convertir en objet dynamique. Donc, dans la version anglaise, c'est convert to smart object. Vous avez donc un objet dynamique qui contient le calque et son masque de fusion. Attention, quand vous avez affaire à un objet dynamique, si vous connaissez Photoshop, vous le savez, parfois, quand vous essayez avec un outil qui modifie les pixels de cliquer sur le calque, il vous met un message Photoshop, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Bien sûr, vous ne le faites pas. C'est une erreur de le faire. Mais c'est typiquement un objet dynamique. On ne peut pas le modifier avec un outil modificateur de pixels, comme le pinceau. Donc, attention, parce que le message est vraiment pourri. Ça donne l'impression qu'on doit le faire. Si vous le faites, vous passez à côté de tout l'intérêt de l'objet dynamique. Alors, sur cet objet dynamique, on va ajouter un nouveau masque de fusion. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici, en bas de la palette des calques. Voilà un masque de fusion qui arrive. Vous allez prendre l'outil dégradé de Photoshop. Vous êtes bien entré dans le masque de fusion, bien sûr, c'est lui qui est encadré. Dans les options de l'outil dégradé, au-dessus, vous avez un dégradé du noir au blanc, normalement. Vous allez choisir de l'appliquer de manière linéaire. Ça doit déjà être ça qui est enclenché comme manière d'appliquer le dégradé. Vous avez cinq manières d'appliquer les dégradés. C'est celle de gauche qui est enclenchée. Le mode d'application est normal. L'opacité est 100%. On est d'accord ? Vous allez tracer de haut en bas ou de bas en haut. Voilà. C'est plutôt de bas en haut qu'il faut le faire. Et vous avez la transparence. Vous êtes en train de créer la transparence qui nous intéresse pour maquiller rapidement les pattes de cette bestiole. On est en train de mettre un dégradé du noir au blanc dans le masque de fusion et ça crée de la transparence. Les différents niveaux de gris du dégradé, ces différents niveaux de transparence. Vous faites la mise à jour fichier enregistré. Vous allez voir dans InDesign. Vous faites la mise à jour dans InDesign. Voilà. Donc, voilà. On a un petit problème. C'est que la transparence n'est pas prise en compte par l'habillage, en fait. Oui, puisqu'en fait, on a fait un habillage sur base de la transparence de l'image. Mais je veux dire, les pattes sont un peu trop transparentes et donc le texte va dedans. Alors, à la place de type d'habillage basé sur la couche alpha, vous pourriez choisir type d'habillage basé sur la détection de contours. Et là, tout se passe dans InDesign. InDesign détecte les contours. Voilà. Parfait. En vrai, non, pas parfait, c'est pourri. Qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Il y a des tâches. Voilà. Le problème, c'est les petites tâches qui sont prises en compte. Et ça, c'est dans Photoshop, les tâches. Eh bien, je vais dans Photoshop. Alors, regardez, vous aurez l'occasion de le faire plus tard. Je vais nettoyer le masque le masque que j'avais fait au départ. Il a plein de petites tâches. Il est pourri, le masque de fusion, le premier masque de fusion. Il est où, le masque de fusion, le premier ? Il est dans l'objet dynamique. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique, donc sur la partie gauche, ici, et la partie gauche, là, et ça va ouvrir le contenu dans une autre fenêtre. Bon, il y a un message. Ah oui, un message sur les profils. OK. Préférez le profil incorporé. OK. Il y a peut-être un message aussi qui annonce un truc incompréhensible, c'est qu'en fait, une fois que vous avez modifié le contenu de l'objet dynamique, pour le réintégrer dans l'image d'origine, il faut faire fichier enregistré. Je vous montre ici le principe. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de l'objet dynamique, bien sûr. Je fais Alt-Click sur le masque. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça affiche le masque en entier. Je remarque qu'en effet, j'étais un peu à la bourre la dernière fois que j'ai fait ça. Je prends l'outil pinceau, je vais dessiner en noir sur les tâches pour nettoyer le masquage. Voilà, il faut modifier la taille de la brosse. Ctrl-Alt-Click droit du PC. Quand vous avez les touches Ctrl-Alt avec le pinceau, donc c'est Ctrl-Alt-Click droit du PC sur le max et clique gauche pour modifier rapidement la... la forme de la brosse. Voilà, donc là, les petites tâches sont quasiment toutes parties du masque. Ça a l'air d'être nickel. C'est en tout cas plus propre. Normalement, voilà, ça devrait fonctionner. Alors, je fais fichier enregistré pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique à l'image derrière. Fichier enregistré. Je fais fichier fermé. Ça, normalement, maintenant, c'est propre. Il ne devrait plus y avoir de tâches. le contenu de l'objet dynamique a été réintégré à cet endroit-là. C'est propre. Je fais fichier enregistré pour enregistrer sur disque dur cette fois-ci. Juste avant, j'ai fait fichier enregistré, c'était pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique dans l'image Photoshop. Ce n'était pas vers le disque dur. Mais ici, c'est vraiment vers le disque dur. Fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Je demande la mise à jour et ça devrait améliorer l'habillage sans les petites tâches. Voilà ! Nickel ! Ah, ce n'est pas facile l'habillage, mais c'est génial. C'est génial. Ça donne vraiment un look pro à vos publications. Vous voyez ça dans les magazines partout. Vous ne saviez pas comment on faisait. Eh bien, voilà ! Vous avez eu un peu un cas particulier. Si c'est juste un bloc image qui habille, c'est facile, mais si c'est du détourage fait dans Photoshop ou PASO, il y a des choses auxquelles il faut penser. Outils, bien sûr, de transformation manuelle de InDesign. Poignée du coin, Alt majuscule si on veut agrandir la bestiole. Vous voyez, si on veut agrandir un bloc et son contenu, c'est avec l'outil de transformation manuelle. La flèche noire, c'est pour modifier le cadre, mais si je veux modifier le bloc et son contenu, je dois absolument utiliser la transformation manuelle avec la touche majuscule pendant que je fais ça jusqu'à ce que tout soit fini. Je lâche la touche majuscule après le bouton de la souris pour qu'évidemment la touche de contrainte garde les proportions. Je n'ai pas envie que mon loup se transforme en belette en étant écrasé dans un sens ou l'autre. Vous enregistrez le document et voilà, vous avez largement assez pour faire déjà maintenant des documents avec un look professionnel. Bon, j'ai des...